Le conseil municipal est rentré, vous avez passé tous un peu d'ennemi, vous avez pu vous recharger les batteries, mais après le temps moustable qu'il a eu un peu partout en France, il y a pas mal en droit. Avant de commencer ce conseil municipal, je voudrais qu'on marque une minute de silence. On a appris tardivement la mort de M. Philippe Caillot, qui a été maire de Parnoble de 1995 à 2001. On l'a appris 7 jours après sa disparition, donc on n'a pas pu faire de vertique dans le journal. Et puis malheureusement on a appris hier matin, on s'en doutait un peu, le décès de Mme Véronique Louroux, qui était un agent criminal, qui était malade depuis un an et demi. Donc je vous demande d'observer une minute de silence. Et puis on l'a appris, qui était malade depuis un an et demi. Amen. Merci. 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 Un hommage particulier sera envenue à Philippe Caillot dans le prochain mur municipal. On va commencer par l'exercice du pouvoir du maire. à nom du corps et la surcoréalisation entre la ville de painneuf et théâtre scène nationale de saint-nazère l'année de la commune de painneuf le code général des collectivités territoriales par délibération du conseil municipal du 17 juin 2000 en temps dans l'élégation mère pour prendre des signes dans l'article et le 21 22 du code général conciliant dans le cadre d'un partenariat plus près de la commune de painneuf et théâtre scène nationale de saint-nazère en connu le corps organisé différencié concert théâtre qu'on dirait conciliant représentant un projet de définir l'immobilité coréalisation particulière du concert tournée par les mains humains suffisent qui se jouera le vendredi 18 qui se jouera le vendredi 10 juin à 20 heures mais non c'est déjà c'est déjà fait à la salle que l'idée du barrage cité 3456 de painneuf décide de signer l'avion numéro 8 article de l'avion déterminé budget prévision du spectacle à toute répartition de 80 à 20 en année de cet avenant sera joint à la convention cadre du partenariat entre la ville de painneuf et les théâtres scène nationale de saint-nazère saison culturelle de 20 21 21 2022 il y avait un petit coquine la libération en fait ainsi que les budgets prévisionnels de la représentation la présente décision sera prévue sur les conditions propres délibérations du conseil municipal bien s'en rendu compte à la prochaine séance du conseil municipal des services monsieur préserviers sont chargés chacun style et concerne l'élection de la présente décision autre délibération décision car il n'a pas de restants de rations scolaire le 1er septembre 31 décembre 2020 le maire de la commune de femmes plus le cgct la délibération du conseil municipal du 17 juin 2020 en délégation mais comme conciliant qu'il appartement on n'a pas de délégation du conseil municipal de fixer les tarifs de services publics municipaux qui n'ont pas un caractère fiscal conciliant qu'elle est décision avec les 21 003 du 26 janvier 2021 n'importe et que sur la période du 1er janvier 31 août 2021 que la prochaine commission des finances des n'étudieras les tarifs appliqués à la compter du 1er janvier 2022 décide de promener la décision adnp 2021 003 du 1er septembre 31 août 2021 dans l'attente des nouveaux tarifs la présente décision sera publiée 1er septembre 31 décembre de l'homme au banan la présente décision sera publiée sous les formes et conditions propres aux délégations du conseil municipal et bien sûr du compte à la prochaine séance du conseil municipal la directrice de général des services madame la chef de service de gestion contact de paris sont chacun son charge à chacune ainsi qu'ils concernent la décision de la présente décision petite modification à faire mise à disposition de locaux à titre gratuit de la commune de pain d'oeuf le ptr et la société convention déterminant les modalités de plaques de réceptive de l'envers le vendredi 17 septembre 2021 dans le cadre de la seule qualité de ce corps pour les journées du patrimoine 2021 la présente décision sera publiée dans les formes et conditions propres aux délégations du conseil municipal laissant compte à la prochaine séance du conseil municipal main de la directrice générale des services est chargée à ce qui concerne l'exécution de la présente décision voilà et une dernière délibération décision de la commune de pain d'oeuf le cgc t décide de signer la convention des mises à disposition à titre d'accord entre la commune de pain d'oeufs et l'association et on a musiques représentés par monsieur d'années normes président la convention déterminée du modèle de la saleté de langues en guerre du vendredi 23 au dimanche 25 juillet 2000 matin dans le cadre de l'organisation du festival et au long musique la présente décision sera dans les formes conditions propres aux délégations du conseil municipal voilà décision on a commencé le conseil c'est donc au niveau de l'appel monsieur michel julien monsieur madame de mailly a fait un peu les pouvoirs sans d'un des pouvoirs et médicaux est ce qu'il s'appelle tout cas je suis relancé à la garelle monsieur charlée cojus madame amica est absente et a donné pouvoir à chômain je suis arrivé maintenant je suis madame monique aguerre monsieur laurent et l'un monsieur c'était michael monsieur d'avis d'abstain sans madame des films les verts ok en dame d'allôme angélique a donné pouvoir à définir madame et l'aigrient la graisse mélissa la connaît madame de l'huile mais c'était évidemment madame l'immédi donnait monsieur bruno côtier présent monsieur jean-sébastien chaton merci donc j'ai demandé à monique un gain d'être secrétaire de séance je suis surpris mais à chaque fois qu'on désigne une secrétaire de séance c'est toujours une flamme donc c'est pas il faut pas y voir un acte sexiste donc nous devons passer à l'approbation du compte rendu du conseil municipal du 31 mai 2021 y a-t-il des remarques alors je me vois y a-t-il des abstentions des oppositions merci à l'unanimité affaire générale décision modificatrice numéro 2 au budget de l'unanimité de la décision lors de l'adm numéro 1 avait été voté a voté il y a quelques mois concernant la renégociation de l'emprunt il avait estimé donc une charge financière de moins 7000 à l'époque donc il s'avère qu'on a 3000 euros d'intérêts financiers sur l'emprunt en plus donc en fait compte c'est un jeu d'écouture c'est à dire qu'on va augmenter le poste de charges financières de 3000 euros pour le passer à 62000 à 65000 compensé par une baisse des charges de personnel et des frais assimilés de moins de 3000 ça c'est pour le fonctionnement et après cette sdm donc elle concerne l'investissement l'emploi c'est juste un jeu d'écriture comptable c'est un priori donc le portage financier au niveau d'hôpital peut-être l'avait été budgeté 60 000 pour 2021 et ça a été mis donc en immobilisation parporel et un portage financier en fait compte comptablement parlant ça doit être comptabilisé en titre immobilisé raison pour laquelle vous avez donc plus 60 000 sur le chapitre 27 en autre immobilisation financière et moins 60 000 sur le chapitre 21 immobilisation corporel donc voilà c'est tout y a-t-il des noms d'intervention d'ailleurs ? oui oui j'aurais juste voulu savoir parce que dans le rapport de présentation que vous nous avez envoyé au départ on n'était plus on n'était pas du tout sur la même la même dénomination au niveau des chiffres donc j'aurais juste savoir qu'est ce qui avait changé entre le cet envoi là et là où on n'a pas du tout les mêmes chiffres alors en fin de compte dans un budget en fin de compte il faut savoir que et ça fera peut-être l'objet d'une DM complémentaire la mairie a touché plus de dotations donc grosso modo j'ai le détail au portage mais on a touché donc le montant qui était indiqué je ne sais plus combien c'était 50 44 000 et des bananes 44 800 et quelques c'est sur le niveau de la dotation des dotations donc effectivement la mairie a touché ou pas touché 44 000 de plus il faut savoir aussi qu'au niveau de RCD je ne sais pas encore bref c'est les droits de mutation qui sont reversés à la mairie donc la mairie a reçu un coin il y a quelques temps où la mairie a touché 51 000 de plus parce qu'il avait été budgeté 50 000 sur le budget et en fin de compte ça a été enterré par des couloirs publiques c'est bon donc à 100 000 donc c'était 51 000 de plus alors dans un premier temps on peut savoir que les délibres sont préparés par le service préservé de Saint-Marvin donc la personne qui a présenté le premier exemplaire donc avait pris en compte l'augmentation de la recette des 45 000 et après par un jeu d'écriture parce que le principal en fin de compte il faut savoir que dans un budget on peut toucher plus il n'y a pas besoin de faire de l'EDM par contre c'est quand on va payer plus parce que quand c'est budgeté à 100 si tu as 101 dépensés il est obligé tout à fait donc en fin de compte le CDM c'est surtout pour l'échange financière donc la personne au niveau de la mairie au niveau des services de trésorerie de Saint-Marvin avait fait un jeu d'écriture en mettant plus 44 plus donc les 3 000 en plus au niveau de charges financières et en compensant par le fameux poste dépenses imprévues donc on a vu avec Madame Robin cet après-di que c'est un peu couillon d'utiliser ce poste dépenses imprévues il suffit juste de jouer sur ce qu'on a fait c'est à dire 3 000 en charge financière et moins 3 000 au niveau d'échange à caractère de personnel il faut savoir pour une nouvelle recette en plus on n'est pas obligé de sur un DM voilà c'est pour ça on aura l'occasion de... il y a une commission... on a mis une commission de finance le 18 octobre donc grosso modo on a brouhaha il disait qu'on avait grosso modo 120 000 avec des boîtes de plus en dotation entre limitation et dotation, on met 3 000 donc il nous reste 98 000 ou quoi donc ça c'était plutôt des bonnes mains entre autres pour les droits de mutation vous verrez tout à l'heure que l'année prochaine vous l'aurez aussi peut-être pas mal donc tu dis ou je dis que c'était toi qui disais ? L2311 1 à 3 L2312-1 à L2313 et suivant vu la loi d'orientation de New York 91-125 et du suffisant de 92 heures à l'organisation territoriale de la publique et notamment ses articles 11 et 13 vu l'instruction N14 modifiée président les règles de comptabilité publique et de présentation du budget et ses modifications à côté du 1er janvier 2007 vu la délibération du conseil municipal numéro 2 dès 2021-09 après le projet primitif de l'exercice en cours considérant la nécessité de procéder aux modifiations des crédits tels que figuant ce qui m'a été aussi après pour faire face aux opérations financières et quant à l'hier et en tant que l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal a un mois après leur navarre débéré Il y a-t-il des oppositions ? des abstentions ? Il y a l'unanimité, adot ! À l'unanimité, la décision de l'unanimité, modifiative numéro 2 Contrat de groupe d'assurance statutaire, sauf actif, modification d'un grand capital d'essai. On ne peut pas vous mentir, on avait fait ça, malheureusement, dans un grand point précis, mais ça peut servir à d'autres personnes. La commune de Pernbeuf adhère au contrat de groupe d'assurance statutaire, sauf actif, qui a pris effet au 1er janvier 2021. Cela en est garantie retenue. Celle-ci porte sur les risques financiers encorés à l'égard du personnel en cas de maladie, de décès, d'invalidité, d'incapacité, d'accident habitable ou non au service. Le taux réfécuté au contrat est maintenu jusqu'au 31 12 2022. Concernant la garantie de décès, le contrat prévu à la prise en charge du capital décès passait à hauteur de 13 888 euros. Or, dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid, le décret numéro 21 176 du 17 février 2021 modifie temporairement la garantie de décès. En effet, pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2021, le capital décès servi aux ayants droits est désormais calculé sur la base de la dernière rémunération brute à l'année, incluant le régime indemnité de l'agent et ne correspond plus au forfait de 13 880 euros servi depuis 2015. Ainsi, l'application de cette nouvelle disposition qui s'impose à tous les employeurs territoriaux entraîne pour ce dernier la prise en charge du différencier. En application du cahier des charges du contrat de groupe, la serveur doit intégrer les nouvelles mesures et éventuellement proposer à la collectivité une révision de ces conditions de garantie dans le cadre d'un avan signé entre eux, signé des deux parties. Sofaxi, questionnaire du contrat, propose un complément de rémunération en hauteur de 0,15% pour la garantie de décès pour la collectivité qu'il souhaite s'assurer pour la totalité du montant du capital décès applicable en 2021. Les membres du conseil d'administration du centre de gestion ont décidé de conclure un avenant au contrat de groupe tenant compte de ses nouvelles dispositions. La commune est donc invitée si elle le souhaite à délivrer pour souscrire un avenant à son contrat d'assurance. Il sera applicable au premier jour du mois suivant la date de délibération. Le complément de cotisation d'assurance, environ 930 euros, sera prélevé. Enfin, il n'y a six heures des opérations de réajustement. Donc, y a-t-il des demandes d'intervention ? Il n'y a que si un agent 17 qui touchait 30 000 euros ou 25 000 euros, la commune devait donner 12 000 euros. Là, pour 930 euros, le complément est payé par l'assurance. Voilà. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Et ainsi, le conseil municipal, après en avoir délibéré la bénédicté, décide de conclure un avenant au contrat d'assurance statutaire pour bénéficier des nouvelles dispositions de la garantie d'essai. Renouvellement de la demande d'aide dans le cadre de dispositions de contrat d'unit d'assurance, CULI, contrat d'accompagnement dans l'emploi, CA. Vu le code du travail, l'article 44 de la loi 20-205, 32 de 18 janvier 2005, de promenation pour la cohésion sociale. Vu le décret numéro 25-243, 17 janvier 2005, pour l'adulti au contrat d'initiative d'encouvoir. Nous travaillons dans l'emploi, nous modifions le corps et le travail. Vu la loi numéro 20-8 de 1249, du 1er décembre 2008, généralisant le renume de solidarité active et réformant les politiques d'assurance. Vu le décret numéro 2009, 1442 du 25 novembre 2009, relatif au contrat de l'initiative d'insertion. Vu le décret 2010-74 et 22 janvier 2010, relatif au domaine de modalité de mise en œuvre des périodes d'inversion dans le cadre de contrats d'accompagnement dans l'emploi, le maire propose de reconduire le contrat de l'agent d'entretien de restauration recrutée au sein du contrat du groupe scolaire 4 à 1, afin d'impliquer à raison de 20 euros églomadaires, et ce dans le cadre du dispositif du contrat unique d'insertion. Ce contrat est un contrat aidé, réservé aux collectivités et établissements territoriaux qui s'adressent aux personnes sans l'emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. Ce contrat sera conclu pour une période d'annons à compter du 12 septembre 2021. Le Conseil départemental prendra à sa charge 60% de la rémunération correspondante au SWIC. Il y a-t-il des demandes d'intervention ? Alors je précise quand même que l'agent dont elle parle a 58 ans, c'est vrai ? Donc l'envoyé dans ses foyers qui l'a peut venir aurait été... ça n'aurait pas été cohérent avec la politique au même. Donc y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie le Conseil municipal. Après, on ne va valider la l'unanimité. On décide de reconstruire le poste d'agent d'entretien de restauration dans le cadre du dispositif compréhensible d'insertion. C'est-à-dire qu'on travaille à l'appropagment dans l'emploi, c'est-à-dire que la durée du travail est fixée à 20 heures et le matériel, et que sa rémunération sera fixée sur la base de l'un ou du SWIC horaire, multiplie par le nombre d'heures de travail. Il dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget. Autoré de motion, mais ainsi que toutes pièces de nature administratives, techniques, financières nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Contrat, prestations affranchis-vous ? Un état poste. Le monsieur le maire, dans le Conseil municipal, que le contrat de location de la machine affranchie arrive à son terrain de 5 ans, et que le coût de l'affranchissement est relativement honnête pour l'allocation du matériel, plus fourniture, plus affranchissement. Les serviettes à poste proposent un contrat d'affranchissement dit affranchis-vous. La poste assure l'affranchissement des endroits réguliers pour le coût de la collectivité, du tarif de la prestation incomposé, d'un amendement en forfait de paire mensuel de 41 euros hors taxe par mois, pour un volume d'environ 300 prix par mois, de lettres simples recommandées, en cas de dépassement de ce forfait, le coût appliqué par prix est de 0,13 euros hors taxe, pour une simple lettre, qui était de 0,369 euros hors taxe, pour en recommander, à titre indicatif, le coût actuel de la machine à affranchir sans monter le temps passé par le personnel, pour l'affranchissement et le coût de l'affranchissement, et environ 700 euros. Monsieur le maire propose au conseil ministre de l'avider la proposition à franchis-vous, délai d'affranchissement, J, le jour du dépôt. Donc, ça nous fait une petite économie, je crois. Oui, c'est les 700 euros au moins. Bon, ce moment-là, on tourne entre 5 et 6 euros par an, de l'affranchissant, mais c'est vrai que les recommander, c'est beaucoup de temps, il y en a énormément, entre autres, au niveau de l'organisation. Donc, il y a des oppositions, des abstentions, je vous remercie, le conseil municipal, après 9 heures de l'unanimité, la proposition à franchis-vous, dès le départ de l'affranchissement, le jour du dépôt, l'autorise de M. Léa, assigne le contrat pour en ce moment à ses prestations. Désignation d'un représentant de la conférence à titre criminel du logement, suite à la loi d'égalité et citoyenneté du 27 janvier 2017, la mise en place d'une conférence intègre de la main du logement de l'unanimité à part pour toute autre PCI, que l'une de se doter d'un pays large en application de la L-302-1 du code de la construction et de l'habitation. La loi portant évolution du logement et de l'aménagement et du 23 novembre 2018 sera obligatoire pour toute PCI de plus de 30 000 habitants comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et l'élaboration d'un PLH. La mise en place d'une conférence intercommunale du logement dont il est donc nécessaire pour la communauté commune sud-esclé. La commune de Pain-Roeuf est donc conviée à participer à cette instance conformément conformément à l'article L-341-1-5 du code de la construction et de l'habitation et à ce titre elle doit désigner un représentant du conseil municipal pour céger à l'Asse la CICI-L. Donc, j'ai proposé à Jérôme Hélin en tête de notre représentant à cette conférence intercommunale du logement. Il y a-t-il des membres d'intervention ? Merci. Il n'y a pas de vote à ce moment ? Non. Monsieur Jérôme Hélin est désigné pour représenter la commune du point de l'œuf au sein de la conférence intercommunale du logement. On va faire un rapide de l'assainissement collectif et du non-colectif rapport annuel sur le prix, la qualité et le service pour la nuit 2021 vous aviez un dossier un peu plus conséquent mais donc l'assainissement collectif simplement un rappel parce que c'est une présentation qui a déjà été faite dans la CICI-SE. Sur l'ensemble de la CICI-SE, nous avons un assainissement collectif de 211 km de réseau et il y a un taux de renouvellement moyen de réseau de 1,4%. Il faudra plus de 75 ans pour rénover entièrement le réseau. Mais c'est ça, c'est factuel. Indice de gestion parce que le manuel, parce que le manuel, c'est l'indice en... Est-ce qu'on connaît bien notre réseau, entre autres la qualité, les matériaux qu'il compose, et si c'est un des items qu'on connaît mal, ça dégrave énormément la gestion du patrimoine. Ça, c'est sur 2020, mais en 2021, ça va être bien meilleur. Indice de reconnaissance du rejet dans le milieu naturel d'un, on est plutôt gros puisque toutes les stations sont équipées. Pierre-Font-Rentôler avec les équipements d'épuration, 74%. Donc derrière, vous avez les... Les bilans de conformité de nos stations d'épuration, les taux de charge, les taux de charge, c'est les taux de charge biologique, c'est par les taux de charge hydrauliques. Parce que dans une station d'épuration, c'est pour ça qu'on fait des troches, il faut éviter d'envoluer trop d'eau plus gale. Et donc, celle des remparts, en fait, on est sur la qualité mauvaise, mais on était sur l'ancienne station. Puisque celle de la nouvelle station tourne officiellement en un port de la CSA, c'est ce que le prix le mois de mars. Nous avons 14 000... 14 000 pratiquement 15 000 usagers sur la commune et pour un volume facturé épuré de 1 000 159 000 mètres. Ils consomment et sont moyennes par usagers 77 000 mètres par an. Sachant qu'au niveau taux de l'eau en potable, on en livre en moyenne 83 mètres cubes, je crois, sur le dernier truc de Tartico. Mais ça, ça s'explique parce que il est difficile, on a des assainissements collectifs et non collectifs. Donc, des usagers, vous voyez, 264 de plus par rapport à 2019. Taux de réclamation écrite 0, taux de département dans les locaux d'usagers 0 pour 1 000 habitants. Et Veolia, qui est notre prestataire, nous doit des contrôles de branchement. Non, des contrôles de branchement, c'est à la félicine, c'est-à-dire qu'on met du colorant pour voir exactement le tircli ou un test de la fumée. Et entre autres, on s'aperçoit souvent à un test de la fumée quand ça se fait à l'égout en haut de toiture, c'est que les réseaux d'eau fluvial est d'eau usée communique. Donc, à un moment, il faut disconnecter. Donc, il y a eu 771 contrôles de branchement sur entre 134 logements neufs et 410 dans le cadre d'une vente. Test de la fumée, vous voyez, on a fait 24 km de test. Le tirage préventif, 16 km. L'inspection télévisée, 1,2 km. Et un disque d'étanchéité, 9,38. Objectif, 8,08. Il y a encore du travail à faire. Oui ? Tu peux préciser ce que c'est le taux de débordement ? Le taux de débordement, c'est en fait quand tu as dans la station d'épuration qui arrive l'eau usée et qui peut être chargée d'eau fluviale. Entre autres, les événements de forte orage amènent une surcharge de charge hydraulique. Et la station, surtout celle qu'on avait la lagune, à un moment donné, l'eau monte et on n'a pas de moyens de retenir le taux. Donc, le débordement, ça déborde dans le milieu naturel. On a toutes les stations, y compris les plus récentes, à un moment donné, on peut avoir des débordements. c'est pour ça qu'elles sont équipées de sondes et de trasons qui permettent de voir le nombre de médecines qui sont rejetées dans le milieu. Et ça, c'est un impératif. Mais on ne peut pas, quand on a un phénomène de rage subite, on ne peut rien arrêter au niveau de l'eau. Donc, c'est des épiphénomènes, mais voilà, ça existe. D'accord. On est beaucoup des usagers. On est beaucoup des usagers, c'est pas. c'est des débordements, soit par un effondrement, si sur une combite on a un effondrement en amont, en aval de l'usager, ça peut se charger. C'est arrivé à Saint-Louis il y a deux ans, il y a une commune qui s'est effondré et pour ceux qui étaient avant, l'eau s'accumulaient et puis à un moment donné, il y a sa soeur dans... dans... je sais quoi, quoi. Donc là, il est grand temps d'intervenir. Et en général, ça se passe là où il y a une nuit, jamais une bonne heure. Ça, c'est évident. Et bon, ça, ça peut arriver et c'est pour ça que systématiquement on fait des passages caméra et... parce que ça, c'est ce que nous devons faire bien. Mais par contre, au niveau de la CCSE, on fait du préventif qu'on va voir avec des réseaux qu'on sait qui doivent être chemisés, sachant qu'on fait entre 2 millions et 3 millions de travaux par an des réseaux d'eau usée. Mais c'est... ça vieillit. C'est toujours... C'est... Personne ne s'occupe trop de ce qui se passe qu'une fois qu'on... ça part dans la cuvette. Mais derrière, il y a un gros boulot, il y a des grosses prestations. On est plutôt pas mal dans notre territoire par rapport à d'autres. Ceci dit, il y a un gros schéma d'aménagement hydraulique des eaux usées sur 10 ans. On a ciblé entre 25 et 30 millions. Et entre autres, celle du... dite des Rembrandts, la nouvelle. On va créer un bassin tampon dans le... le parking qui est juste à côté de la RD pour pouvoir stocker 500 mètres plus en bassin tampon pour éviter que ça arrive d'un seul coup sur la station. Toutes les stations vont être obligées et en plus de ça, le traitement s'améliore. Donc c'est un coût. Ça, c'est l'assainissement collectif et derrière, le délégataire qui est de l'IA. Il y a un autre slide dans le délégataire. Non. Voilà, c'est ça. Recette de l'exploitant, 1 256 755 euros. Taux d'un permis 0,65%. Recette de la collectivité, 1 714 0,061 55. En cours de la dette, 2 546 107 72. Date d'extinction de la dette, 1,58 années. Alors, c'est... Au niveau de la CCSE, ce sera l'assainissement, les ordures ménagères, c'est des budgets annexes. C'est-à-dire qu'ils doivent s'autofinancer. Alors, en 2021, le... Comment... L'encours de la dette, enfin, la duelle d'extinction sera dégradée puisqu'on a fait un emprunt important pour la station des rentals. Et puis, on en a d'autres à venir, mais on sera toujours dans une fourchette de... de 5 ans. Enfin, 4-5 ans, pas plus, et ça descendra. Voilà. Et donc, derrière, vous avez des compositions du prix et des redevances à l'argent de l'eau. Et participation au financement de l'assainissement collectif pour un branchement neuf. 1 550 euros. Taxe de raccordement à l'égout, 1 330 euros. C'est-à-dire que si vous n'avez rien, on crée un réseau, vous payez 1 550 euros. Par contre, si il y a un réseau pas chez vous et que vous raccordez avec vous, c'est 1 330 euros. C'est une... C'est des taux qui vont augmenter, ça. Parce que face au fameux schéma d'aménagement et d'eau usée, il y a des gros travaux. Alors, nous, on est... En bref, on n'est pas plutôt quand même, parce que la dernière, la dernière grosse opération, c'était la mise en sédérative de la rue de Général-Cle Gaulle. sur la commune, on aura plutôt maintenant du chemisage. On n'aura plus de... Je ne pense pas de nouveaux travaux, à moins qu'on ait quelques permis d'audit dans certaines personnes. Mais il y a des... potentiellement des gros travaux sur certains villages d'Anse, de Saint-Brévin, de Saint-Père et de Corset. Et donc, comme c'est un service commun, là, ça va dégrader un petit peu le prix. Enfin, on aura une augmentation au niveau du mètre cube. Et puis, chaque particulier payera ses prêts de récordement d'une façon un peu plus importante. Voilà. Et puis, je ne veux pas repenser la slide sur la CNX Mono collectif, parce qu'il se trouve... On peut en parler, mais il se trouve que sur la commune du Parf, nous n'en avons pas. Nous sommes la seule. Donc, un élément quand même de réflexion, 2976 installations répertoriées, 1300 installations conformes aux mises en conformité, 1648 installations déclarées non conformes avec impact sur le milieu, 425 installations non conformes sans impact sur le milieu et 17 installations non visitées au refus. Donc, taux de conformité, 58,3 pour cent, population estimée, 8 928 habitants. Et donc, l'éolien aussi passe à l'assainissement collectif, ça s'appelle le SPANT, le service public d'assainissement non collectif qui doit s'autofinancer aussi, mais vous voyez, recette de risque 157 000 euros, recette de la collectivité, et l'éolien doit faire une inspection tous les 7 ans d'une façon ayant plus au rentre ou lors de la vente d'une maison. Obligatoirement, maintenant, ça fait partie comédiaque, ça va bien... Donc, la personne qui achète sait si l'assainissement est valable ou pas, s'il doit le refaire, donc, ça peut être une discussion entre l'acheteur et le vendeur. Et puis, à côté, vous avez le nombre de contrôles réalisés dans la conception, réalisation en cas d'une vente et puis en cas d'un bon fonctionnement. Voilà ce qu'on peut à dire sur l'assainissement collectif et non collectif de la collectivité. Mais ça, c'est simplement pour éclaircir avec nos collègues. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Ben, écoutez, on va passer à une autre délibération. SPA, contrat de prestation de services de fournière animale vu le Code général de la collectivité territoriale, notamment les articles 32-12-1 et elle, 22-12-2. Vu la loi numéro 99-5 du 6 janvier 99 relative à la divulgation des chiens des chats aux fournières animales à la protection des animaux à la sécurité et à l'écapulité du Code rural, notamment l'archive. L-211-21 et L-211-22 du budget et du contrat de prestation du service fournière animale proposé par l'SPA pour un accès pour un accès aux fournières animale pour un accès aux fournières animale et à l'écapulité de l'écapulité de l'écapulité. Ça nous fait qu'on s'envoie aux 4 000 euros par an. Y a-t-il des... Oui, là. Pardon. Y a-t-il des membres d'intervention ? Oui. Oui, j'aurais voulu savoir exactement combien de fois on avait été confronté à cette demande-là. Parce qu'au niveau des chaine compagnie, on a quand même beaucoup de soucis au niveau de la commune de Pins-Boeuf. Donc, pour un service à 4 000 euros, j'aurais voulu savoir exactement combien de fois ils avaient été appelés, etc. et quel impact ça a par rapport au coût qu'on peut payer. Alors, dans l'histoire des chiens, il faut rien, mais bien pas. Il faut le ramener. Donc, moi-même, le Pins-Boeuf, le Pins-Boeuf, le Pins-Boeuf, on en a emmené quelques-uns. C'est-à-dire que il ne suffit pas de choper les chiens. En fait, c'est qu'est-ce qu'on en fait une fois que puisqu'on n'est pas équipé. Donc, en fait, on a contractualisé avec la SPA le fait qu'on les mette en garde chez eux. Après, si les chiens sont impulsés qui connaissent les propriétaires, qui connaissent obligatoirement les propriétaires, donc il y en a des... Certains... Alors, pour savoir que ceux qu'on a attrapés, il n'y a pas un seul qui était originaire de Pins-Boeuf. de bouger comme ça au passage, ils étaient poussés, donc les triches étaient s'impérés, s'impérés. Voilà. Donc, en fait, la SPA n'est pas un service de police à ce niveau-là. C'est, en fait, quand on a des chiens qu'en fait-on. Et donc, c'est pour ça qu'on a un accord avec eux que la plupart des communes, c'est... Il faut savoir qu'on puisse les mettre là parce que arrivé dans le temps, on n'avait pas de contrat et garder des chiens dans les locaux de la mairie et quand vous appelez, c'est quand même pas... Voilà. Donc, c'est un coup. Mais... Ça peut être... Oui ? C'est ce que j'allais dire. Ça peut être donc peu pour un élu en Géraud qui vient en service qui embarque. Le chien, il se fait bouffer. Donc, c'est un bon peu. C'est comme en pleine nuit quand on nous fait appel et puis qu'il y a un mec qui pète les blonds. Moi, ça m'est arrivé. Pas plus tard que vendredi. Et vous y avez été seul ? Comment ? Et vous y avez été seul ou pas ? Oui. Non, mais c'est... C'est une question. En pleine nuit, je ne vais pas réveiller... Bon. Mais... Non, non, mais c'est un problème. Le problème, c'est que... On n'a pas de... Dans le temps, on avait... On avait de nos agents qui allaient. Les gens étaient équipés, d'ailleurs, les gens du coup étaient équipés d'un équipement spécial. Enfin, pour... Mais bon, ils ne se font plus habilité de faire ce genre de choses. Voilà. la deuxième, j'ai réussi à la voir. Donc, j'avais la maman et les trois chatons. J'ai appelé la SPA, ils m'ont dit, on a une convention avec un meuble, vous pouvez nous apporter la portée, ce que j'ai fait, et tous les chats ont intercadé, d'ailleurs, vous pouvez le garder, vous pouvez le partager, qui évite une coopération de chats dans les quartiers et de multiplication. Donc, je pense que c'est important aussi que les gens sachent qu'ils peuvent faire un rappel eux-mêmes à la SPA. Moi, je l'ai fait et je me suis tombée sur l'équipe très sympathique. Ah oui. Ils sont des locaux vraiment top. Oui, oui, c'est bien. Tout à fait. D'autres demandes ? On va passer... Donc, y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Le Conseil multiple, après avoir délibéré et à l'éliminité, décide de passer une convention avec la SPA pour la période du 1er janvier 31 au 31 décembre 2021, renouvela deux fois un an sur dénonciation par la personne publique contractante par lettres commandées avec accusé de réception 3 mois avant la date d'anniversaire. Dit que la participation de la commune est fixée pour l'année 2021 à 1,25 € par habitant, le nombre de 8 ans revenu pour le calcul pour la périodicité sera celui de la population légale sur 6 ans au 1er janvier 2021. Mais je crois que c'est plus détaillé de l'heure. Ce qui est présent pour l'année 2021 à 3 258,75. autorise le 1er janvier 2021. Autorise le 1er janvier 2021. Autorise le 1er janvier 2021. de la convocation de la convocation au conseil municipal. La commune de Mareuf s'est engagée dans une énergie volontaire de favoriser le plus possible la pratique de déplacement tout sur son territoire très urbain par ailleurs. L'instauration de la limitation de la vitesse à 30 km sur l'ensemble de la commune a été mise en place au 1er juillet 2021. Des études de requalification d'ivoire et communautaire ont été entrepris pour promouvoir sur leur emprise la pratique du vélo. Les variés communautaires sont pour l'essentiel situés sur l'axe de circulation des bords de loire et supportent entre autres la loi à vélo. A ce type s'ils sont pertinents de continuer l'adaptation de l'ensemble du loire et de l'orant à la loi au développement et la mise en sécurité des déplacements d'eau dont la loi à vélo. La commune sollicite donc à son profit auprès du département de l'art quantique en 2022 le transfert de la Rd 723 situé dans le périmètre primal une fois la bande de roulement réhabilitée par l'histoire du département celle-ci constituera une nouvelle offre de déplacement style châssis doux chaussée à la loi centrale banalisée. En 2023 le transfert de la Rd 114 de l'église de Parleuve représente la Rd 77. La procédure est très simple car il s'est fait entre collectivités disposant de personnalités morales publiques elles supposent donc que les collectifs concernés en espèce le département de l'art quantique de la commune de Mameuf délivrés en ce sens sans qu'une enquête publique préalable ne soit nécessaire. En effet, le classement et le classement d'une voie peut être dispensée dans l'enquête publique préalable sauf lorsqu'il y a pour conséquent de porter atteinte aux fonctions de dessert ou de circulation assurée par la voie. Le projet objet de la présente ne peut pas atteindre aux fonctions de dessert ou de circulation assurée par ces deux voies qui conserveront leurs usages une fois intégrés dans le domaine public commune. Ce projet de rétrocession de la voie sera mené à son terme sous réserve de l'accord financier qui est tout trouvé avec le département de la partie état de la voie et participation du département aux travaux de réfection. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Oui, effectivement. Concernant le transfert, ce que vous dites, pourquoi pas, moi ce qui me pose, j'ai plusieurs questions, c'est le 30 km heure, très bien, mais par contre vous aviez dit que vous souhaitiez consulter le conseil, je n'ai pas vu de délibération en ce sens-là, après ça c'est un détail. Par contre, ce qui m'inquiète et ce qui revient souvent, c'est que les 30 km heure, malheureusement, de ce qu'on peut en voir, ne sont pas très respectés dans Pain Meuf, les zones à 20 ne sont pas non plus très respectées, on a eu des retours récemment de gens qui se fait heurter les bras par les rétroviseurs des voitures, notamment qui est Boulet Paty, on en a eu d'autres sur des réseaux sociaux, après ça vaut ce que ça vaut, je ne dis pas que c'est argent comptant, il y avait un peu trop de véhicules qui roulaient et que certains vélos avaient été menacés, ce serait des agents de la mairie qui étaient dans ces véhicules-là, donc après, est-ce que c'est de rouler ? Je n'en sais rien. Voilà, les transferts, pas de soucis sur le principe, mais c'est après qu'est-ce qu'on fait effectivement pour qu'on soit en sécurité réellement ? Je pense qu'il faut dissocier les deux opérations, une opération de réhabilitation de rouler, c'est-à-dire que quand il y a un transfert, le département refait la bande de rouler. C'est quand même les deux voies de l'automne qu'on a vraiment besoin. Tout à fait. Là-dessus, on va adapter le déplacement de vélo, on va entraver la vitesse par des... Ça, c'était une faute à l'étude. Le protocole, c'est un protocole qu'il faut retrouver. On a rencontré le département, ils sont d'accord, il faut qu'on prenne une délibération pour qu'ils puissent inscrire ça sur le budget de 2022. Voilà. ça, c'est une première chose. Après, il y aura une étude pour savoir comment on fait cette bande de... Comment on aménage cette bande de roulement, des éclusages, peut-être la mise en place d'îlots arborés, tout ça, c'est... Alors, la mise en place de la bande de roulement sera du domaine du département. Tout ce qui est des aménagements autres sera du domaine communal. Donc, à un moment, il y aura un regard économique à faire. Après, sur... Ah non. Sur les 30 km heure. Première chose, vous me parliez des agents municipaux. Donc, moi, j'ai vu aussi ce truc-là. Je ne sais pas s'ils ont menacé. C'est pas ce que j'ai vu sur Internet. Je sais qu'ils sont passés près de... Naviero. Sur Facebook, la presse qui est dit. Donc, j'en ai fait état à l'âme Romain qui a fait, ce jour même, hymne de servir à tous les envoyés municipaux leur disant qu'ils étaient les premiers ambassadeurs de la commune et donc, ils étaient... Ils avaient impérativement la nécessité de succès à l'été municipale pour me baler pendant quand même dans les rues de Pannoff. sans méconnaître le fait que certains, quoi qu'il arrive, ne respecteront jamais rien. Il est notable, il me semble, qu'il y a en moyenne une baisse notable de la vitesse des véhicules dans Pannoff. Alors après, quand on parle de 30, c'est pas 30 en respectant les 30 sur son compteur, c'est le fait de se déplacer sereinement, sans accou, et une vitesse qui tente à aller vers les 30. Alors à ce propos, j'ai rencontré Madame Zinter, qui est la nouvelle adjointe-chef en charge de la Bricate Pannoff, mardi dernier, qui va procéder à plusieurs contrôles de vitesse dans les gros prochains. Voilà. Très bien. Et donc, elle est aussi consciente que c'est pas la vitesse relevé ne sera pas qu'au-dessus de 30e mètre, il faudra quand même largement dépasser. Voilà. C'est un problème. Je pense que d'une manière générale, la vitesse moyenne baisse la parvole, comme sur les routes départementales. Après, on a toujours des gens qui ne respectent pas les pages. Je ne sais pas que ça puisse arriver et puis, il va y avoir plusieurs contrôles de vitesse. Est-ce que je peux vous en dire, pour l'instant ? Ok. Mais je ne sais pas du principe qu'on y arrive encore. On verra bien. Qu'est-ce qu'il te demande de l'intervention ? Bien. Y a-t-il des abstentions ? Y a-t-il des votes contre ? Je vous remercie. le conseil municipal après en avoir délivré à l'inamité sollicite auprès du département d'avoir atteint un accord de transfert au profit de la commune en 2022 de la guerre des 723. Alors, la guerre des 723 qui comprise entre le point zéro qui est à l'ombre de l'ancien café du phare et la sortie de la guerre des 723. Et en 2023 de la guerre des 114. donne un accord de principe du transfert de l'humanité portant classement dans le domaine public routier communal à l'issue de la procédure de transfert. Autre-l'un, le souviens, assigne tout à y apprendre. Toutes les dispositions nécessaires à la mise en oeve de la présente dégâts. Merci. Commission culture et communication. Bonsoir. Convention de mise à disposition d'un professeur de musique auprès de l'association Le Kiosque à Musique. Vu la loi numéro 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et couvertés des communes, des départements et des régions. Vu la loi numéro 83.634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droit et obligation des fonctionnaires. Vu la loi numéro 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée portant disposition statutaire relative à la fonction publique territoriale. Vu le décret numéro 2008.580 du 18 juin 2008 relatif au régime de remise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux. M. le maire indique que l'association Le Kiosque à Musique dont les membres sont des musiciens, parents et amis de l'armée d'un bœuf poursuit le projet de promouvoir la pratique musicale en orchestre d'harmonie amateur de favoriser le vivre ensemble et de tisser des liens intergénérationnels pour ce faire. L'association a demandé à bénéficier de l'appui d'un professeur de musique de la commune afin d'encadrer les activités de l'armée. La commune souhaitant soutenir les actions de cette association, M. le maire propose de mettre à leur disposition un professeur de musique à raison de trois heures hebdomadaires à compter du 1er septembre 2021. Aussi, il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention de mise à disposition de ce professeur de musique auprès de l'association Le Kiosque à Musique. Y a-t-il des questions des abstentions ? Très bien. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte la mise à disposition d'un professeur de musique auprès de l'association Le Kiosque à Musique à raison de trois heures hebdomadaires et ce, pour une durée de deux ans à compter du 1er septembre 2021. Adopte le modèle de convention proposé, dit que cette mise à disposition concerne M. Pouvet et Yann, professeur de musique, autorise M. le maire à signer les différentes conventions à intervenir. Ensuite, partenariat dans le cadre de la manifestation des tours à Pinboeuf 2021. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 2003-709 du 1er août 2003 relative aux mécénats, aux associations et aux fondations, considérant la volonté de la ville de Pinboeuf de proposer un rendez-vous événementiel dans le cadre de l'opération des tours à Pinboeuf qui se déroulera les 4 et 5 septembre 2021, considérant la nécessité de rechercher des partenariats pour le bon déroulement de cette opération. M. Michel Julien, adjoint à la culture comme une question touriste expose, dans le cadre de la recherche de partenaires, aussi bien publics que privés. afin de financer la manifestation culturelle des tours à Pinboeuf, certaines entreprises locales à démarcher ont souhaité effectuer un don financier dans le cadre du partenariat. La société Total Énergie et le cabinet Cadorel Immobilier soutiennent financièrement la manifestation des tours à Pinboeuf édition 2021. En contrepartie de l'apport défini à l'article 2 des deux conventions de partenariats jointes en annexe, la ville s'engage à associer les partenaires dans leur communication par la présence de leur logo sur les supports édités pour la manifestation des tours à Pinboeuf. Elle permet aux sociétés Total Énergie et au cabinet Cadorel Immobilier de disposer leur support de communication banderolles, fagnons, quelques mots, etc. le jour de la manifestation. Considérons que la commune de Pinboeuf remplit les conditions de l'article 238 du Côte-Général des impôts, considérons que le don financier est strictement affecté à l'événement des tours à Pinboeuf 2021, considérons que les entreprises qui effectuent le gaffement ne perçoivent aucune contrepartie autre que celle dite à la communication. En conséquence, je vous propose d'acter les dons versés par les entreprises partenaires au titre de la manifestation des tours à Pinboeuf 2021, à savoir la société Total Énergie 1 don de 1 500 euros, le cabinet cadenas immobilier un don de 3 000 euros. Y a-t-il des remarques ? Des abstentions ? Le conseil municipal après en avoir délibéré, après les dons versés par les entreprises partenaires au titre de la manifestation des tours à Pinboeuf 2021, la société Total Énergie 1 don de 1 500 euros, le cabinet cadenas immobilier 1 don de 3 000 euros. Autorise M. le maire ou son représentant à signer avec les entreprises les conventions telles qu'annexées à la présente délibération ainsi que tout document inférant un dossier. Il dit que les recettes seront portées au compte du numéro 77-13 du budget commutable. Merci Michel. Commission urbanisme cadre les vies. Alors, en fait, je ne sais pas, comme je demandais ça à Mme Robin tout à l'heure, vous avez reçu par courrier ces déclarations d'intention d'aliénées. Donc, sauf si certains y voient un inconvénient, je vous propose de ne pas... Il y en a beaucoup, il y en a plus de 40. Je vous propose de ne pas tout lire, en fait, sauf si certains... Je veux bien le faire, mais je vous propose de ne pas le faire, en fait. Est-ce que certains y voient un inconvénient ? Est-ce qu'il y a des remarques à faire sur ce que vous avez reçu ? Vous voyez que... En fait, on est rendu à 77 opérations et on n'avait pas atteint ce chiffre-là à la fin de l'année dernière. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'échambres immobiliers à par le... Et Laurence, Laurent, tu veux que je lise tout, en fait, c'est ça ? Oui, on est bravière. Oui, vous allez bien quand je lis ça, en fait, ça vous plaît. Bon, Laurent, je ferai une lecture au particulier après le conseil. Je ne sais pas si tu veux. Voilà. Donc, beaucoup de dynamisme dans les échanges immobiliers. qui sont encore dans le tuyau et qui ne sont pas encore enregistrés. Il y a des quartiers par... Hein ? Il y a des quartiers par... C'est... C'est un peu particulier. C'est un peu particulier. C'est au Quai Chassin qu'on est à l'immeuble où il y a plein d'appartements. Non, c'est un plancheur qui avait l'ensemble, qui avait réglé l'ensemble. Et il vend par petits goûts cet appartement. Il a vendu à... Et il y en a un paquet d'eau. Ah, bah oui. Vous avez vu. C'est le principe, hein ? Il n'aura pas le droit de mutation pour les prochaines. Exactement. Ça rapporte. Mais il y a rien. On avait dû faire 65 mutations, donc 100 000 euros. Là, si on va... Au 31 août, il y a plein de choses dans le tuyau. Donc, c'est... C'est intéressant pour la commune. Est-ce qu'il y a des terrains ou des petits terrains que de là-bas ? En tous les cas, dans la zone à construire, il n'y en a plus. Il n'y a plus de terrains à construire. Et dans Pimbeuf, il y a... Il y a quelques... Quelques opportunités, mais peu, en fait. Oui, alors... En ce moment, on existe. Il y a quand même encore trois OAP sur Pimbeuf. Donc, des opérations d'aménagement programmées, des grands terrains. Donc, entre autres, des grands terrains qui se trouvent derrière des grands murs patrimoniaux, en pire. Donc, on a blotté, il y a quelques années, il y a un grand terrain de 3500 m² au-delà-cône-t-il, il n'y a pas rien à la commune. Parce qu'il y avait un promoteur qui voulait étranger de murs dans quatre endroits différents pour faire... Donc, là, s'il y a une opération immobilier à un paillard actuel avec un franchement de mur, il y aura une desserte intérieure un petit peu comme la face des maraîchers, une palette d'or au tournement et après, les terrains sont vendus. Il y a une opération à la rue des Germains, c'est le fameux grand terrain. Après, il y a un grand terrain à la sortie de Pinsneuf, pas loin du camping. Tout ça, ça appartient à des particuliers. Par contre, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Et puis, on assiste à la division de terrain. Il y a quelques terrains en ce moment qui sont divisés, qui sont en fonds de parcelle. Donc, c'est obligé de faire les points de passage. Oui. Et puis, sans doute la densification de l'organisme à la fin de ce doit passer par ça. Un détachement de grandes parcelles. Sachant que là, on n'arrivera jamais. Mais on est contraint de s'enverter à moins de tout monter en altitude. Mais ils soient prévus. Voilà. Et l'association de l'éducation des enfants d'un côté de l'Amérique, un peu plus loin, ils ont commencé les travaux derrière sur l'école. Les travaux d'agourdissement. Un beau projet aussi. Ils ramènent tout le siège de Saint-Nazaire à Pinsneuf. Je te promets. Voilà, voilà. Non, pas d'autres demandes. Alors, nous allons passer à la commission de vie scolaire. Non, tu as rien d'autre à ajouter ? Si ? Non, non. Je fais une commission et on part le 21 septembre. Donc, il y a des choses à avoir dit lors de la commission. Une commission de vie scolaire comme Amandine est absente. Je passe la parole à Émilie. à Émilie. Vu le Code général des collectivités territoriales, afin d'assurer des animations durant le temps récréatif avant et après le repas, la municipalité a décidé d'avoir recours aux savoir-faire spécifiques des animateurs du Centre socioculturel intercommunal Mireille Moyon. Il vous est proposé de renouveler la convention pour l'année scolaire 2021-2022, soit du 1er septembre 2021 au 6 juillet 2022 sous réserve de modification des dates de reprise et de fin des cours fixées par l'Éducation nationale. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention ? Des abstentions ? Des votes contre ? Le Conseil municipal, après avoir délibéré à l'unanimité, autorise M. le maire ou son représentant a signé la convention jointe à la présente délibération ainsi que tout document y afférent. Dit que les dépenses seront portées au chapitre 62-281, autre personnel extérieur. Merci. Donc, c'est un budget qui est au tour du bon pied, aussi d'entre 17 et 18 000 euros pour la saison scolaire. La commission jeunesse et l'intergénérationnelle. Élie. Charte du Conseil municipal des enfants. La commission jeunesse et l'intergénérationnelle, en charge, entre autres, du Conseil municipal des enfants, propose au Conseil municipal de valider le principe d'une charte de bonne conduite qui devrait être signée par chaque enfant. Donc, elle est toujours à la convocation. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention ? Des abstentions ? Des ventes contre ? Le Conseil municipal apprend à avoir délibéré à l'unanimité et mis un avis favorable à cette proposition de charte de bonne conduite. Celle-ci sera jointe au règlement intérieur lors de la première réunion d'installation du Conseil municipal du Nord. Merci. Donc, nous avons fini le Conseil municipal de rentrer sur le Conseil sur l'ordre du jour. Vous aviez posé un certain nombre de questions. Tout à l'heure. La première question, le rapport d'activité du camping aurait dû être présenté lors du Conseil municipal de juin 2021, celui-ci ayant été annulé par une pension qu'il allait être reporté au Conseil municipal de ce jour. or, celui-ci ne figurerait aucunement à l'ordre du jour. Alors, nos questions, à quel moment du coup interviendra-t-il, ainsi que le vote des tarifs 2022, ceux de 2021 ayant été votés lors du Mans au Conseil municipal du Conseil municipal de 19h de 2021. On le souhaite à 10h répétitats et dans cette attente, nous demandions aussi la communication de ce rapport d'activité. Il ne vous a pas échappé que M. Baleine exploite un camping et son activité est essentiellement due au tourisme. La période estivale n'est pas vraiment propice à tout ce qui est des affaires de l'ordre et administrativement. Donc, on a pris contact avec lui. On le reçoit en mérite la semaine prochaine et il fera son rapport de présentation le 27 septembre lors du prochain Conseil municipal. Voilà. Oui, donc ça veut dire en fait que le rapport d'activité n'est pas prêt. Non, mais c'est pas comment c'est M. Baleine et il l'a préparé. Je crois qu'il est pratiquement prête, mais voilà. Ok, parce que sur les conventions de déviation de sites publics, c'est bien noté que le rapport d'activité devait être transmis aux franchises. Oui, on sait que lire. M. Baleine, il y a eu de pas mal, y compris le RSSL, il y a des rapports d'activité qui ne sont encore pas adoptés. Donc, voilà. Tous les rapports d'activité, les RAD, les RPQS, devraient présenter avant le 30 de chaque année sur l'année précédente. On est d'accord. Là, il nous a présenté celui de 2019 au mois de avril. Au mois de... On a décalé celui de juin puisqu'il n'avait pas de matière, on n'en avait pas fait qu'un seul rapport d'activité. Je ne sais pas s'il était prêt pour lui, voilà. Donc, il sera présent le 27 septembre. Ceci dit, il est pas parce qu'il est présent le 27 septembre que l'adoption de ces tarifs seront le journais. Parce que son... son rapport d'activité, il y a... les... les... les nouveaux tarifs seront basés sur l'année 2021. Et donc, il n'y aura pas encore son compte des suppositions de l'année 2021 puisqu'elle ne sera pas terminée. Voilà. Donc, ça pourra donner une tendance, mais pas obligatoirement à les tarifs. Je pense. Le simple principe de la question, en fait, ici, c'était d'expliquer que comme les tarifs avaient été votés en 2021, ils étaient sur des tarifs qui étaient appliqués depuis le 1er janvier, c'est pour ça que... Oui, non, mais... Éviter de recommencer. Non, mais on est d'accord. Je pense que techniquement, il ne sera pas... On pourra lui demander, non, mais il sera là de toute façon pour présenter son... On aura d'autres questions. Mais il est à l'heure du jour du 27 septembre. OK. Impec. OK. Et puis, seconde question. Alors, face à la périmerie médecin généraliste sur la commune, quelles actions entreprendre la commune pourrait remédier ? Il pourrait envisager différentes pistes comme un centre municipal de santé. Alors, merci pour cette question parce que ça nous permet du coup de faire un petit point sur les actions qu'on a menées en ce sens. Donc, on est rentré en contact avec plusieurs acteurs du territoire pour identifier nos interlocuteurs privilégiés. Donc, notamment, on a eu un premier contact informel pour une première fois avec la CPTS du Pays de Ré, donc la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la structure sur laquelle c'est, par exemple, appuyé l'ARS pour la gestion des centres de vaccination de Port-Vic et de Saint-Révin. Sa création est toujours en cours, c'est en train d'être finalisée et elle a notamment vocation à soutenir les collectivités territoriales en développement de leur politique de développement de l'offre municipale. Lors du dernier bureau de la CPTS cet été, la situation de Camboeuf a été évoquée, mais pour l'instant, en fait, il nous est demandé d'attendre parce qu'il est nécessaire que la CPTS ait vraiment fini d'être créée et qu'elle ait reçu tous les agréments nécessaires de l'ARS ainsi que tous les financements. Et une fois que ceci sera fait, on pourra envisager véritablement une collaboration plus étroite. On a également été invité à contacter durant l'été Alice Le Carré qui est coordinatrice au Pôle Santé Sud-Est-UF, donc Corsé et d'abord entre autres. Donc on est en attente de fixer, enfin, on est en retour de sa part pour fixer un rendez-vous. Et enfin, dans les dernières actions menées, demain, M. Maire a rendez-vous à Chauvet avec plusieurs maires du territoire des représentants de la CPTS et de l'ARS pour justement évoquer cette problématique au niveau du pays. Simplement pour dire que c'est une question qu'on a pris à bras de corps, ça fait déjà un moment. Le problème, c'est que c'est un milieu un petit peu particulier entre le monde libéral et le monde potentiellement municipalisé. pour les municipalisations d'impostes, ce n'est pas nous qui décidons. Il faut avoir la valve de l'ARS et pour l'instant, à l'ARS, on a du mal à les faire asseoir autour d'une table. Mais c'est la troisième ou quatrième réunion qu'on fait avec entre autres Pierre Martin, le maire de Chauvet, qui est dans le milieu parce qu'il est déraiteur représentant du CITTS de Jean-Pierre Haute-Ling, de Meire-Rochon-Marré, de... ça arrive en assez loin et donc il y a vraiment une mise en place d'une offre, un parcours de chemin plutôt, puisque à l'heure actuelle, c'est un petit peu comme ça, on peut gérer l'ARS, la réponse aux besoins sanitaires sur un territoire. C'est Butlan d'une CPTS. Oui, c'est ça, oui. Il rentre à ses parcours de soins. Et ce qui a été fait à Saint-Vérin n'est pas obligatoirement faisable. Je n'ai pas dit que ce n'était pas faisable à part d'autre, mais attendons de voir, de toute façon, on n'aura pas la valve puisque un poste municipalisé, c'est l'ARS qui donne le pouvoir à l'Amérique de percevoir la consultation et d'améliorer le médecin. Pour l'instant, on n'est pas là. Donc, de toute façon, on va se battre pour trouver une meilleure pénurie de médecins. Le problème, c'est qu'il y a pénurie de médecins et on a failli quand même supporter cette pénurie de médecins. Il y avait une proposition il y a trois ans. Elle a été dégagée malheureusement à Poudeuf. On n'en est pas sur cette affaire, mais bon, il y avait un médecin qui est parti en catastrophe. Il a et c'est raison, évidemment. Un autre qui finit son activité, un autre qui a fini son activité et qui était prêt à donner sa patientèle et son cabinet. Le cabinet était reprise, ses collègues n'ont pas voulu. C'est pour ça que c'est un milieu un peu particulier entre, d'une façon, d'une manière générale, les Toubis ont compris qu'ils ne pouvaient plus bosser tout seul et que le monde tout à fait libéral comme dans lequel ils évolaient auparavant, c'était fini. Le modèle était fini. Mais ce n'est pas facile. Il ne suffit pas de créer des gens en disant qu'on fait un centre municipal. Peut-être que ce sera ça. Peut-être que... Mais pour l'instant, il faut avoir la balle, il faut avoir le projet et donc on est en élaboration du projet. Et je sais que quelques parlementaires vont sûrement avoir des soucis pour trouver... Ben oui, oui. Il y en a quelques-uns. Mais bon, c'est... La pertinence du... Parce qu'on ouvre un... Vous voyez bien, si... Monsieur le canton on n'a même pas... qui va partir, on n'a même pas... On n'a même pas laissé santé abinaire en... Je ne sais pas, mais... Personne ne se précipite pour aller reprendre son activité. Donc, il faudra avoir... lié les deux mondes. Et ça sera... On a eu un parcours de santé qui me paraît assez pertinent. Pour ne pas la finalité. Et par contre, gagner gros financement à l'avenir. Pour plus qu'on rentre dans les cases. Voilà. Vous pouvez revenir sur ce que ça veut dire CPTS. Communauté... Communauté professionnelle et territorial de santé. Donc, vous voulez créer une CPTS ? Non, non, la CPTS est en cours de création. Enfin, elle est déjà créée, elle fonctionne déjà et ils attendent les agréments. Mais c'est... Si vous avez rencontré une CPTS sur Port Mouth, c'est dans le but qu'il y a une CPTS sur Painboeuf ? Non, non, du tout. La CPTS, elle est sur tout le pays de Ré. D'accord. Et elle couvre Painboeuf, enfin, elle couvre toute la communauté de communes, elle est sur tout le pays de Ré. Oui, donc ça peut faire des pages et aux gens. Mais la CPTS, c'est pas une structure médicale, c'est une structure qui regroupe les professionnels de santé. C'est sur notre secteur. Pardon ? Pour un réseau sur le secteur. Oui, mais justement, elle regroupe toutes les professions médicales et paramédicales qui font partie du parcours de soins remboursés vers la sécurité sociale. Donc, elle regroupe tous ces professionnels de santé-là qui veulent, qui souhaitent y adhérer, bien sûr, et elle couvre tout le territoire. S'appuyer sur eux, en fait, ça nous permet d'avoir un réseau, ça permet en fait d'avoir l'expérience de ces professionnels-là pour nous aider à construire l'offre de soins sur le territoire. Parce que ce qu'on nous a expliqué, c'est qu'on ne pouvait pas non plus l'envisager seul, que pain d'œuf, seul, que c'était quelque chose qu'il fallait construire en fait avec ce qui se fait sur le territoire et construire avec ce qui existait déjà. Donc, quand cette, enfin, la CPTS n'a pas que pour mission d'aider les collectivités territoriales, mais quand vraiment ils vont pouvoir rentrer en action, on va vraiment pouvoir s'appuyer sur eux. En attendant, ils commencent déjà à intervenir dans les réunions auxquelles M. le maire participe et on nous a conseillé vraiment de se rapprocher de Corset parce que c'est une gestion qui pourrait potentiellement nous intéresser. Donc, c'est pour ça qu'on prend ces rendez-vous. Là, on est sur du renseignement pour avoir au final la meilleure réponse. C'est en discussion. Après, c'est l'attractivité au niveau des ressources de médecins qui peut envisager un pôle santé et une délocalisation dans une commune. Après, on peut créer la création de toute pièce puisque même un soin santé de vue a bien tapé à la porte parce que, complètement, ils ont aussi des problèmes de financement. le monde médical de proximité est en pleine mutation. Il se trouve que nous, on a les deux échéances de la mutation, le monde, la mutation de ce monde-là et le fait qu'on tombe dans une décertification je pense ponctuelle quand même puisque la côte attire quand même par rapport à d'autres secteurs. C'est un vrai sujet mais ce n'est pas d'aujourd'hui puisque ça fait plusieurs années qu'on y travaille. On a les suivis, on espérait la passation sur un médecin de pain de l'oeuf il y a quelques années. Bon, ça, ce n'est pas fait alors que tout était OK. Voilà. C'est quelque chose plutôt de l'ordre. C'est plutôt une année, quoi. Si c'était une année, ce ne serait pas temps. Ça, c'est clair. Mais bon, pour l'instant, sincèrement, on n'a pas écrit quel mois de suivant ? Je ne sais pas. Sincèrement, je... Bien, bien, bien. j'ai lu sur une réponse qui est la faite. Il est peut-être envisagé de déplacer un médecin temporairement ? Non, ça, ce n'est pas du tout envisagé. C'est dans les solutions qui peuvent être envisagées. C'est pas... En fait, dans ce qu'on nous a dit, c'est que tout était à penser et tout était à envisager et que face à une pénurie, au lieu de s'obstiner à chercher absolument un médecin qui serait là cinq ou six jours sur sept, il peut être envisagé une solution où il y aurait une collaboration avec un autre pôle de santé et un médecin qui se partagerait. Mais ce médecin-là n'existe pas, il ne l'est pas trouvé. ce sont des suppositions, c'est juste... En fait, on nous invite vraiment à élargir tous nos horizons et à ne pas rester bloqué sur un médecin qui serait là en permanence parce que bien que ça corresponde aux besoins des habitants, ce serait peut-être parce qu'on a trouvé facilement et que parfois des offres comme ça, on va dire mixtes, peuvent trouver un candidat plus facilement. Mais c'est vraiment... Enfin, ça, c'est des choses à envisager, c'est tout. Enfin, ça n'existe pas. Enfin, c'est pas une solution qui est en train de faire. C'est des possibilités. Il y a encore des choses qui nous basaient pour la proposition. Oui, tout à fait. C'est des possibilités. Mais c'est des choses qu'il faut... auxquelles il faut penser. J'aurais une question à vous poser, monsieur le maire. Hop. concernant le bureau municipal sur le relevé de décision, vous avez reçu dernièrement un courrier des deux conseillers départementaux, donc madame Curodeux et monsieur Deville, sollicitant une rencontre avec le bureau municipal ou le conseil municipal sur la présentation et les points des dossiers en cours concernant la commune et le canton. vous avez décidé de les rencontrer en bureau municipal. Et pourquoi ? Il est mentionné dans le courrier. Ils ont demandé un rendez-vous avec le bureau ou le conseil municipal. Voilà. Donc ma question, c'est pourquoi vous avez... c'est le bureau qui va rencontrer les deux conseillers départementaux. Ça dommage en fait de ne pas permettre à l'ensemble des conseillers de pouvoir rencontrer leurs élus. Mais rien ne vous empêche de demander aussi... Non, c'est un peu sectaire comme décision quand même. Ah ben, non, mais vous me demandez dans la lettre, il est stipulé qu'on demande si les conseillers départementaux peuvent rencontrer le bureau municipal, ou le conseil municipal. Nous, dans un premier temps, on a choisi que les conseillers départementaux seraient à rencontrer le bureau municipal. Voilà. Ça ne nous dure pas du fait et on a pris la tâche c'est qu'on pouvait le faire la semaine prochaine sans pas vivre. C'est le lundi suivant. Ça ne dure pas du tout le fait que... Non, que ça te dirige je le connais très bien, il n'y a aucun problème. Vous serez où on vient, on fera une réunion. Mais voilà, on avait la libre administration de la positivité. Mais c'est pas en regard de personne, c'est... Mais ça ne vous empêche pas de les rencontrer. Bien fait. Non, mais... Ouais, non, c'est... Ouais, ça, dommage. Ouais, dommage. Ah, mais... C'est la possibilité d'exposer... Tout le monde... Ah, mais on l'offre... Mais on l'offre pas, on sait. Dans un second temps, il y a neuf communes dont sur le canton. Oui. Donc, ils auront l'occasion de... Et par contre, j'ai assuré Thierry qu'il sera... Les deux conseillers départementaux seront invités à toutes les manifestations de par l'offre. Ils sont... En ce moment, les départementaux, c'est une demande aussi de... Sur leur lettre. Sur leur demande. Donc, il n'y a pas de sectarisme du tout. Là, on fait une rencontre avec le bureau. Sans doute qu'y compris les gens du bureau ne connaissent pas Thierry peut-être un peu plus mais le même que Lodo, peut-être pas beaucoup. Donc, on fait une première... Ce sera plutôt une réunion de prise de contact et de connaissance. Après, je poserai la question lors de cette réunion de programmer une prochaine réunion avec l'ensemble du conseil du conseil du Ciclac. Voilà. Mais il n'y avait pas du tout de ces carrières. Enfin, la démarche, c'était pas du tout ça. Non, non, mais c'est vrai que quand je dis ça, je... Il y a deux étapes. Enfin, moi, j'ai compris que le bureau municipal et le conseil municipal. OK. Voilà. Bien. Avez-vous d'autres choses à écouter ? Écoutez, je vous remercie de votre présence. Merci. Bonne rentrée à ceux qui doivent rentrer. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada